Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et qui n'en finit pas de se lancer des défis. Comme celui d'aujourd'hui, rejoindre Calais à Boulogne, une répétition générale avant le grand jour, dans deux semaines. Après cinq heures d'efforts, le nageur n'a pas vu venir l'hypothermie. Changer de combinaison n'y fera rien. Non, non, ça me fait tellement mal. Parce que nager, ça va, je suis bien, je me sens bien. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup trop froid. Là, il est beaucoup trop froid. J'ai trop subi, les trois premières heures, j'ai tellement subi que... Oh putain ! Oh putain ! Ça va être compliqué, je crois. La piscine. Ce terrain de souffrance où Olivier enchaîne des longueurs depuis des mois. Travailler le foncier, c'est la vérité du sportif. Et l'assurance pour le calaisien de tenir la distance le jour de l'épreuve. Moi, mes entraînements, c'est 7h30, 8h30. Entre 3 et 5 fois par semaine. Avec des séquences, il y a des jours où je fais beaucoup de cardio. En nage, donc des rythmes soutenus. Après, je redescends. Donc j'ai entre guillemets un programme. Mais c'est pas les mêmes programmes qu'à un triathlète. C'est vraiment 200 mètres comme ça, 200 mètres comme ça. Moi, je marche qu'au ressenti. Olivier Folk est un pur amateur. Et il assume ses choix. Sans doute pour ménager ce corps cabossé qui n'était plus destiné aux performances sportives. Alors, ce n'est pas un athlète, mais un gladiateur qui se présente à nous. Donc là, vous verrez que je suis un peu abîmé. Là, c'est un ancien grand brûlé à 57%. Donc je suis brûlé là, ici, comme ça. Sur l'autre bras. Les côtés. 27 points de suture au niveau du bras. Donc ici, avec les 4 tendons sectionnés. Dans un autre accident, quoi. 32 points de suture au niveau de la cuisse. Genoux cassés. Pieds cassés. Un apériège au niveau du dos. Donc 2 vis et une cage en titane avec une greffe osseuse. Donc voilà. Pour les quelques accidents que j'ai eus. Mais bon. C'est la vie. Il faut avancer. Un nageur atypique. Que tout le monde supporte à la maison depuis un an. Beaucoup d'efforts. Beaucoup de sacrifices. Pour cette traversée qui fera d'Olivier le héros de sa tribu. On va aller par terre. Ouais. Hop. Hop. Et des protéines. Il faut que je rachète deux sachets doués. Donc ça. Ah ouais. Il voulait des noix de cajou aussi. Racheter juste deux boîtes de chaque. Et c'est bon. C'est beaucoup de tension. Beaucoup de stress. Là il est temps qu'il traverse. Pour pouvoir baisser un peu la pression. Alison. La compagne d'Olivier. Thomas. Et Lola. Tous trois pleins d'admiration pour ce captain fantastique. Qui sait tout faire. Mais Olivier aime les paris risqués. Et ce jour là il dévoile à son coach. Une trajectoire de traversée unique. Totalement inédite. Faut que tu me racontes ta stratégie à toi. Parce que moi j'avais la mienne. Ouais. Moi je veux connaître la tienne. Alors. Le but c'est de traverser de la manche. Mais. Mon petit bonus. C'est d'arriver à Calais. Donc. On va démarrer pendant. A peu près une grosse heure. Voire deux heures. On ne voit pas trop de courant. Et après le courant. On va me faire dévier comme ça. Là. Pas tout à fougriné. Et après. Hop. Je vais repartir comme ça. Pour arriver. Ici. Pas caler. Moi j'étais parti plus bas. C'était la plage. C'était là. Ouais. Donc hop ici. Tout de suite je suis sur le démarrage. Là. Jusqu'à peu près là. Ouais. Tac. Là jusque dans le rose d'ailleurs. Tac ici. Après je redescends. Comme ça. Là. En théorie. Je tapais là. Sauf que l'inversion s'est fait vite. L'inversion de courant s'est fait là. Et hop j'atterris. Oui. Cyril Blanchard son coach champion de l'Henduroman. Ce triathlon de l'extrême entre Londres et Paris a lui aussi traversé la Manche en 2007. Ah j'avais chié tout ça. T'as un atout sur tous les autres. C'est que tu connais la mer. Tu connais l'environnement. Et tu connais super bien cette zone là. Par contre ce que tu fais c'est carrément nouveau quoi. Y'a personne qui l'a fait quoi. Non. Donc de faire la chose dans cette stratégie là. Chéma inverse ouais. Olivier Folk ne doute jamais. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Et qu'on le supporte aussi. Alors aujourd'hui les meilleurs sont à ses côtés. Son conseiller et ami Cyril Blanchard. Ouais pas trop longtemps. Bon après toute mon énergie. Et sa compagne Alison. Où sont les enfants ce matin ? Ah c'est des amis. C'est des amis. Et ils seront là à l'arrivée. Ce matin. Ouais. La petite équipe quitte Calais aux Aurores. Pour rallier Douvres en moins de deux heures. Car toutes les traversées se font dans le même sens. De l'Angleterre vers la France. L'inverse n'étant pas autorisé. Et l'idée de vous la refaire sauf. Et de leur sortir. Tu ne pleures pas hein ? Non, tu ne pleures pas. Allez. A tout à l'heure à Calais. On est allé au plat. On va essayer. Là c'est dur. Là-bas c'est Calais. Et je vais tenter de traverser la manche à la nage. Non. Je vais traverser la manche à la nage. Bien. Allez. On est parti. Allez c'est parti. Ça a tout à l'heure. Allez Olivier. Allez. Est-ce plus chaud que tout ce soir ? Alors Alison. Tu es mue ? Très. Top chrono. Il est 6h57, heure anglaise. Premier ravitaillement dans 45 minutes. Démarrer. Allez. On est allé. Parti. Allez on y croit. Chaque année. Près de 300 nageurs tentent l'Everest de la nage en eau libre. Un sur deux va réussir. Aujourd'hui, c'est Olivier qui s'élance. Un homme ordinaire, aux portes de l'extraordinaire. Le bateau vient d'appeler au ravitaillement. Ils ont lieu toujours à espaces réguliers pour ne pas risquer fringales ou déshydratation. Alisson et Cyril doivent rassurer Olivier et l'encourager jusqu'au bout de son aventure transmanche. Coupe les gaz, hein. Voilà, j'ai estompé. Ouais. Bien, Olivier. Ça te fait l'air mal ? Ouais, bonne nage, bien. Ouais. Un peu d'eau, mais... Regarde un peu plus les bateaux. Hein ? Regarde-nous un peu plus souvent. Pourquoi ? Pour avoir ton père. Ah, je prends le soleil. Ouais, mais... Voilà. Le soleil, il reflet. Je dévoie un coup et mangeais, j'ai failli. Pas de courbatures ? Rien du tout. De crampes ? Non. Frottement, sous les bras ? Non, je suis bien. Allez, c'est bien. Tout va bien, c'est super. Allez, go. Ces interruptions dans la traversée doivent être les plus courtes possibles, au maximum 40 secondes. Une règle d'or confirmée par un autre personnage clé de l'équipe, Mao, le pilote. C'est lui qui donne le cap dans ce détroit soumis à de très forts courants. Explique-moi, Mao, c'est un peu compliqué, tout ça, quand même. Bah ouais, parce qu'il faut suivre l'énergie, il faut garder la route bon cap, et donc c'est assez compliqué, ouais. Sur le courant, les vents, on a une dérive de pratiquement 8000, là. C'est pas facile. À hauteur d'eau, Olivier a du mal à suivre la trajectoire du bateau. Et depuis une heure, le vent s'est levé. On voit quand même qu'il y a une bonne houle, ça a pas l'air, mais... Ça fait des creux d'un mètre, donc la progression est compliquée. À vol d'oiseau, il y a 33 kilomètres entre l'Angleterre et la France. Mais avec les courants et la dérive, Olivier s'apprête à nager entre 40 et 60 kilomètres. Soit entre 12 et 18 heures, dans cette eau froide et de plus en plus agitée. Les vagues là, putain. Ça va aller, ça va aller. Oh, bon, ça se voit un peu plus calme, hein, c'est ça. Parce que je fou aussi. Allez. Allez, y va. Allez, ça va aller. Toujours par là ? Toujours, ouais. Tu te suis entre le bateau et le soleil. Là, ça fait trois heures et demie. Ouais, trois heures et demie. À la quatrième heure, elle est dure. T'as un questionnement, t'as les nausées, t'es fatigué. Si t'as des brûlures, c'est là que tu les sens. Là, il y a deux heures difficiles. Perdu dans l'immensité du Détroit. Olivier est maintenant dans le dur. Et le nageur évite sûrement de penser au conseil des médecins qui lui ont interdit le sport à haut niveau. Le mental doit prendre le dessus. La tête s'efforcer d'ignorer la douleur. C'est ce qu'Olivier a appris après ces semaines d'hospitalisation. Une forme d'auto-hypnose qui s'invite maintenant au relais. Ça va, Olivier ? Pas de buée dans les lunettes ? Il y a une barre de céréales, il y a encore le... Pardon. Pardon. Ok. On est à 6h30 d'effort, à peu près. Je le trouve bien. Parce que quand il fait ça, ça veut dire ne dites rien. En gros, il n'a pas besoin de motivation ou quoi que ce soit. Et puis, je pense qu'il est dans sa bulle. Donc, on ne va pas le sortir. On ne va pas le... Allez, allez, il faut l'encourager, machin, truc. Et là, il est dans sa bulle. Donc, il ne veut pas parler. Du coup, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est une traversée mythique. Et on ne se lance pas sans raison. Olivier a pris sa décision après une rencontre déterminante. Une rencontre avec un homme immense, Philippe Croison. Je te dis, c'est dommage qu'on ne va pas aller aux côtes anglaises. Là, c'est la même situation quand tu étais arrivé. Oui, avec beaucoup moins de vagues. Oui, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Comment oublier l'exploit exceptionnel de cet homme, gravé à jamais dans les mémoires et qui a bouleversé Olivier ? C'est chaud, là. Ça fait plaisir. Ça fait combien d'années, maintenant ? C'était 2010. Ça fait 8 ans. 8 ans, oui. 8 ans après ? Je ne suis jamais revenu. Septembre 2010. L'incroyable vient de se produire. Philippe Croison, amputé des 4 membres, traverse la Manche à la nage. Une épopée de 13h30 qui se termine à l'arrivée dans les bras d'Olivier Folk. Doucement, doucement, doucement. Prénom, c'est Superman. Tout le monde crie Superman sur la falaise. Super, Philippe ! Allez, c'est pas le monde ! Vous voulez monter ? Philippe, t'es un killer ! Philippe, t'es un killer ! Olivier avait prêté son bateau et offert son assistance pendant la traversée de Philippe Croison. C'est l'endroit où ma vie a changé. C'est un rêve complètement débile, on est d'accord. Ouais, c'est... Bon. Courage, hein. Chacun son tour. Ah ouais, là, tu sais que tu vas... Tu vas en baver, hein. Ouais, ouais. Faut être prêt à... Oh, putain, la vache ! Faut être prêt à vouloir souffrir. Ouais. Je crois. Parce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir quand t'as jamais souffert de ta vie, quoi. Même moi qui a souffert, j'ai eu un accident, je sais ce que c'est que la souffrance, je sais ce que c'est que le dépassement de soi. Mais là, quand t'es là-dedans, que t'es qu'à la moitié, que tu te dis, putain, mais je vais crever, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fous là, bordel ? Et tu t'entraînais pendant 2 ans pour ça et que tu te dis, mais faut que t'atteignes ton objectif, mais c'est la... Ouais, la douleur. La douleur... D'abord, la douleur physique, et après, c'est la douleur mentale qui arrive. Tu te dis, mais... C'est un conflit. C'est un conflit entre toi-même, quoi. T'as beau avoir ton équipe qui t'encourage sur le bateau, c'est... Tu mets tout seul là-dedans. La mer est de plus en plus formée. Pour nager, Olivier doit chercher très haut avec les bras. Il se bat littéralement avec les vagues. À bord, l'équipage est inquiet. Il y a des bonnes rafales de 20 nœuds, 25 nœuds. Donc, c'est pas facile. Le problème, c'est qu'il nage au courant, là. Ça fait qu'il remonte vers l'est. Ah, putain. Le corps cabossé n'en peut plus. Le mental est touché. Premier signe de découragement. Là, la mer, elle bouge pas. Elle bougerait pas autant, ça irait encore. Mais là... Là, j'ai l'énergie. C'est pas... L'envie, je l'ai, hein. Le problème, c'est que là, je ne sent plus mes épaules. Je n'ai pas envie d'arrêter. C'est bon, j'ai le moral et tout. Mais je ne sent plus mes bras. Olivier, tu ne te dis pas que tes bras, c'est comme ça jusqu'à la fin. Tes bras, ça peut revenir, ça va revenir. Il y a mal, les tendinites. Ouais, mais même une tendinite, Olivier, c'est pareil. Une tendinite, c'est pareil. Tant qu'elle va être chaude, tu pourras nager. Tu peux nager. Franchement, je ne sais pas quoi penser. Tu penses rien, tu nages pour l'instant. Et tu prends le bon cap et tu nages. Allez. Allez, Olivier. Là, il a des tendinites dans les épaules. C'est douloureux. Mais cette douleur, elle peut très bien passer comme elle est arrivée. Quand on traverse la manche à la nage, il y a des douleurs. Si ce n'est pas dans les épaules, ça va être dans les jambes. Ça va être poussé partout. Un moment ou un autre, on a mal. Parce que là, les creux d'un mètre cinquante, on les a quand même. À certains endroits, on les a. Voilà les creux qu'il y a là. Et en plus, ça moutonne. Donc ça fait des petites vagues blanches, là. Donc quand ça moutonne comme ça. Nouvelle inquiétude. Olivier est en train de payer ses choix. Car démarrer au nord de Douvres Pour arriver à Calais, sa ville natale Est une fantaisie à haut risque. Alors depuis ce matin, ce n'est pas le bon scénario qui s'écrit. Les vents le poussent inexorablement vers Dunkerque. Vers la mer du nord. Là, à Lyssen, on fait le point avec Olivier. Il est adhéré vers le nord avec les premiers courants. Et là, la marée est en train de s'inverser. Oui. À peu près. On a les vents. Qui nous poussent. Qui nous poussent vers le nord. Mais là, normalement, on doit avoir la renverse Qui devrait nous aider. Qui nous aide. Oui. Donc tout l'enjeu, c'est est-ce que la marée sera capable de pousser Olivier ? Est-ce que la marée sera plus forte que le vent ? Plus forte que le vent. Et on va lui dire à la force aussi. Et qu'Olivier aura... ... de progresser pour arriver sur Calais. C'est tout l'enjeu et c'est tout ce qu'on doit lui expliquer Pour qu'il aille confiance et qu'il avance. Qu'il continue comme ça. Ce n'est pas le bon jour pour nager. Personne ne l'a encore dit, mais tous le pensent tout bas. Alors, ce ravitaillement s'annonce déterminant Pour la suite de l'aventure. Il y a quoi ? Il reste quoi ? 12, 13 kilomètres ? On a 18 000 de la plage de Calais. En ligne droite, 18 000 ? Oui. Vous savez ce que ça fait ? 18 000. Ça fait 34 kilomètres. Mais ça m'étonne, pour moi, il y a moins que ça. Que je vois les côtes. Ça, c'est l'Angleterre. Non, si je vois les falaises là et l'autre côté, je ne les vois pas. On n'est même pas à la moitié. Même pas. Mais non, mais on est tellement des vieux. Je ne peux pas y arriver, c'est pas possible. Il n'est pas en place. Mais si, tu vas continuer, puis on ne se pose pas les questions pour l'instant, d'accord ? Olivier n'a plus de bras. Il se repose maintenant sur son petit canot de ravitaillement. Et cela tombe mal, car il vient de rentrer dans le rail descendant. Cette autoroute pour navire, où il ne fait pas bon s'arrêter. Allez, 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 allez ! Allez, je veux sortir du rail ! On est en plein dedans, il y a des cargos qui nous passent devant, il y a des cargos qui nous passent derrière. Donc on les anticipe bien, on fait bien attention. Mais bon, ça reste quand même une zone dangereuse. Allez, il y a 17 000 ennemis jusqu'au jeté de Calais. Allez, Olivier, sors-nous de là ! Les vagues, les courants, les vents. Aujourd'hui, il y avait trop d'éléments défavorables. Alors après 11 heures d'effort, Olivier doit se résoudre à l'abandon. Je ne peux pas dire que je n'ai pas insisté. Pire, il y a toujours pire. Mais ça moutonnait de partout. Regarde, c'est blanc partout. Oui, mais ça n'a pas arrêté surtout. Si ça avait été que par moments, ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, ça a été plus fort que prévu. C'est quoi l'idée maintenant ? On fait quoi ? Bah, l'idée... La nouvelle idée de l'idée, Paul. Ouais, bah moi, je finis pas. On va monter à la côte et puis je vais faire une arrivée. J'ai envie de prendre mes enfants dans mes bras. Et puis, il m'accompagne. Allez, je suis fière de toi. La nouvelle idée de celui qui en a toujours, c'est d'écrire la fin de son histoire. Une mise en scène devant ses amis et devant ses enfants. Il est en train de nager. Ah oui, il ne lâche plus qu'avec un bras, là. Il arrive ! Allez, papa ! Allez ! Je vais y arriver ! Allez ! On va quand même à l'eau, hein ! C'est dur. Très très dur. Très 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 dur. On s'y bat, c'est juste qu'on... Moi, t'as réussi, tu l'as fait. Je l'ai fait. Je n'ai pas réessayé jusqu'au bout, mais j'ai nagé 11 heures. Beaucoup, beaucoup de vent. Très très dur. Tu vas te faire ? Ouais. J'ai fait le mal, j'ai pensé à vous, mais... Même en pensant à vous, j'arrivais pas jusqu'au bout tellement jamais. Ouais. Très bon. Une plage va maintenant fêter ce perdant magnifique qui rêvait de battre la Manche. J'ai tu ? J'ai tu ? J'ai tu ? J'ai tu ?